Ok, bon, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir M. Claude Châterin pour sa conférence qui porte sur l'archévation préhistorique au Québec. M. Châterin a fait sa formation à Montréal et à Ottawa. Il est un spécialiste en archéologie préhistorique, nord-américaine et urbaine. Ses champs d'intérêt sont le proprement du Québec, la variabilité culturelle des Éricoyens, l'émergence de la complexité, chefferie et développement dans l'État, les civilisations motifs et les réseaux d'interaction préhistoire de l'Esprit. Donc, il travaille déjà sur plusieurs champs d'intérêt et, comme il avait souligné tout à l'heure avec nous, il a deux grandes nations, ça c'est l'archéologie préhistorique québécoise, ainsi que ses recherches au Pérou. Il est auteur d'énormes provocations et monographies en archéologie et c'est un grand plaisir de lui avoir parmi nous pour terminer notre saison pour les arts 40-20 et qu'on donne un grand plaisir de lui. Merci Alison, merci Regina, merci de m'avoir invité ici aujourd'hui. Je pense qu'on va être très mal à l'aise avec le micro, mais c'est peut-être pour l'enregistrement. Alors, donc c'est une première visite pour moi chez vous. On m'a fait visiter une partie des labos, donc je suis assez pressé. Alors, moi personnellement, je ne vous inviterai pas dans mes labos parce que, surtout pas dans l'unier, il n'est absolument pas présentable. Le seul point de comparaison, c'est qu'on a aussi des tiroirs et des boîtes pleins d'artefacts. On peut dire aussi qu'on a, comme ici, beaucoup d'étudiants qui font des travaux pratiques, des maîtrises, des doctorates. Alors, ceci étant dit, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, donc de partager une de mes passions, donc la préhistoire québécoise. Et aussi, plus jeune, au début des années 80, je rêvais de trouver un site paléo-indien. Mais comme j'étais jeune, agressif, et tous les qualificatifs que vous pouvez ajouter, c'était pas n'importe lequel paléo-indien, c'était le paléo-indien ancien. Donc, le plus vieux possible qu'on pouvait trouver. Et puis, je barabouinais l'anglais. Là, barabouine, encore. Je suis loin d'être bilingue, mais je suis allé me frotter à des archéologues au Musée canadien de civilisation. Ça s'appelait le Musée de l'Homme, à l'époque. Et des archéologues de l'Université de Toronto, qui, sans parler contre personne, ils nous regardent de haut, comme... Et là, vous allez reconnaître en moi, pas l'archéologue, mais le fanatique de sport, que le rouge et or, peut regarder de haut. Les Roaders de McMaster, j'ai adoré la partie, j'ai trivé. Et je me prenais pour l'Université de Laval de la première seconde à la dernière. Et on avait tout simplement répondu à l'époque, « Cherche pas, vous en avez pas chez vous. » Il fait trop froid à cette époque-là. Les glaciers sont encore, puis il recouvre encore le Québec. Alors, ceux qui veulent un nom de coupable, c'est Peter Stork, qui était... Et contentez-vous du planeau qu'on vous a permis d'avoir en Gaspésie. Alors, donc, on est au début des années 80, et il a fallu attendre un accident. À un moment donné, je me suis dit, c'est un cultivateur, c'est un propriétaire de terrain qui va nous arriver, soit à l'Université de Laval, soit à l'Université de Montréal, ou au ministère, pour nous montrer une première pointe à Canelure. Et l'histoire, ce serait fait à ce moment-là. Mais c'est dans le cadre de notre école de fouilles, où on avait décidé de quitter la pointe du Buisson dans la région de Montréal, pour se diriger au lac Mégantic. Et le projet était de refaire ou de consolider la séquence culturelle, et on revisitait la majorité des sites connus sur lesquels on vérifiait le potentiel pour fouiller. Parce que l'école de fouilles sert à fouiller des sites. Et on n'avait pas l'invention de chercher des sites palo-indien. Et le seul site sur lequel on pouvait avoir un certain espoir, parce que dans la région, tous les sites étaient, ou presque, sur le bord de l'eau. Donc la première terrasse immédiatement, près des côtes d'eau ou des lacs. Et le site Péchranco était le seul qui se trouvait en altitude par rapport à un plan d'eau. Il était à peu près à 12 mètres au-dessus de l'Useau. Et c'est la première terrasse au-dessus d'un ruisseau. C'était une rivière, la rivière aux oreilles. Alors aujourd'hui, je demanderais à Alisson de me faire des signes, parce que à quelle heure vous voulez que j'arrête, là? Parce que moi, je peux parler trois heures, cinq heures. Donc je vais aller vite, parce que j'ai trop de diagnostic. Finalement, plus je vieillis, plus je me rends compte que je ferai la notion du temps. Et puis j'aime ça mettre des images, puis là, je vais être capable de dire, un mot sur cette image, vous voyez, mais je suis en train de faire une introduction que je n'avais pas prévue. Alors donc, je cours. Il y a une période de questions. Alors, si je vous ai perdu, vous me poserez des questions, j'espère, à la fin de la présentation. Donc, on ne dit pas ça, on y reviendra. Donc, premier rappel historique, avant 2003. Donc, vous comprendrez que 2003, c'est l'été où nous avons découvert les deux premiers fragments de Pointe-à-Canelieu. Alors, à ce moment-là, ce qu'on savait, c'est qu'il y avait des premières, ce n'est pas des fouilles, c'est des récoltes de surface sur le Sip Regan, au Vermont, publiées la première fois en 1953. Donc, pour ceux qui aiment l'histoire, la première publication sur notre région, c'est 1953, dans American Integrity. Pourquoi je dis « notre région » ? Parce que le Sip Regan est à High Water, et à High Water, le site, il est sur une terrasse de la mer de Champlain, et à Val-d'Oiseau, on est à 8 km de la frontière du Québec, donc dans l'axe du lac Champlain. Et on commence à participer à cette histoire du développement du Québec en 1969. Certains pourraient avancer avant 1969, mais j'aime bien qu'ils saient que la première société d'archéologie préhistorique du Québec, la S.A.P.Q., a fouillé à Lamarck en Gaspésie en 1969. Et je pense, j'espère ne pas me tromper, que la première pointe de planeau trouvée lors d'une fouille, donc pas lors de récoltes de surface, c'est en 1969, et c'est celle que vous voyez en noir et blanc. À quand remontait le peuplement du Québec avant 2003 ? On avait trois éléments, on peut se fier sur trois éléments, donc la typologie des pointes, dans ce cas-ci c'était les pointes planos, les datations radiométriques, je n'ouvrais pas la porte sur ce point aujourd'hui. J'essaie d'être non-conformiste, mais aujourd'hui je vais essayer de l'être un petit peu. On a toujours eu des problèmes de concordance avec les dates radiométriques. En Gaspésie, l'altitude ou la hauteur des terrasses a souvent été un guide qui a joué très peu de mauvais taux, donc on a toujours cru et on croit encore que l'altitude des terrasses est un indicateur. Loin d'être parfait, mais quand même très utile. Et les restophoniques ailleurs, c'est très utile, mais malheureusement sur les sites paloindiens de l'Est et sur la quasi-totalité des sites paloindiens connus au Québec, nous n'avons pas de vestiges à l'Osset. Donc, on est handicapés. Comment ils sont venus ici ? C'est très simple. Ils ont pris la transcanadienne et puis ils ont marché. Donc, la tendance, je ne peux pas vous dire, quand elle est de plus pas dominante et qu'il est incontournable, c'est qu'on est même, on remet en doute, on sait, à un certain nombre d'archéologues, qu'ils avaient des embarcations. Alors, personnellement, je suis convaincu qu'ils avaient des embarcations, mais plusieurs nous critiquent lorsqu'on parle d'embarcations, ça n'a pas été démontré. Et ils marchaient ce moment-là. Ils suivaient les troupeaux. Donc, dans l'Ouest, c'est le bison et dans l'Est, on résume que c'est le canelure. Donc, qui avait amorcé le peuplement du Québec avant 2003 ? Alors, vu qu'on avait une absence de pointe à canelure, donc c'était un peuplement au paloindien récent. Et j'attire votre attention, parce que la date de 8 000 à 6 000, 6 000 personnes y croyaient, mais c'est la date obtenue, la première date, et la seule, en fait, obtenue sur un des plus gros sites paloindiens récents de Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts. C'était une date de 6 000 ans non calibrée. Et c'est une date obtenue dans les années 70, alors d'ici, du ministère des Richesses naturelles. Et donc, on peut la calibrer à peu près jusqu'à 8 000 ans. Et puis, vous allez voir, avec la nouvelle orthodoxie, ces dates-là ne sont pas acceptées. C'est beaucoup plus ancien. Donc, tout a vieilli de façon assez dramatique. Ce n'est pas toujours bien appuyé par les dates au carbone 14, parce qu'il y a des demandes très rares, mais c'est un élément qui a changé beaucoup dans le discours des archéologues. Et je vous dirais que j'ai été faux type, donc j'ai pêché pendant de nombreuses années. Donc, ça a commencé à changer l'attitude des archéologues, la mienne en tout cas, autour de 1997. Alors, avant ça, c'est le chaos total. Si vous lisez les textes en archéologie, personne ne fait la présentation des dates au carbone 14 de façon correcte. Mais depuis 1997, et peut-être davantage depuis 2003, on essaie de tenir compte de la calibration pour ajuster son discours avec les archéologues des autres régions. Donc, le Québec, il y a 13 000 ans, ça c'est des années calibrées, donc des calendriers, des calibrés. Donc, c'est une terre de glace, une mer envaillissante, et tout de suite après 13 000, qui est une date charnière, va s'installer un épisode froid, qui s'appelle Jeanne-Griace, qui va durer à peu près 1300 ans. Mais c'est un épisode froid à l'intérieur d'une période de réchauffement. Mais c'est pour vous dire que, même si le climat s'est amélioré, même si le milieu est devenu plus accueillant, dès qu'il y a peuplement, et là je parle de l'est de l'Amérique du Nord, ou plutôt du nord-est de l'Amérique du Nord, il y a un changement climatique, et ce Jeanne-Griace ne semble pas avoir empêché le développement du peuple humain. La question qui s'impose, donc à partir de quand et où le Québec est habitable, vous avez une partie de la réponse dans le titre. Alors, donc, rapidement, il y a 21 000 ans, c'est, idéalement, ça serait 18 000 ans, mais voyez-vous, en calibrant, le 18 000 ans que vous pouvez lire un peu partout, c'est 21 000 ans. Donc, il y a 21 000 ans, c'est la fin de la glaciation. À partir de la seconde après, le climat se réchauffe, le glacier va fondre, comme je dis trop souvent, lentement, mais sur lui. Alors, donc, l'image que l'on peut retenir, c'est celle offerte par Pierre-Richard, qui est excellente pour faire des synthèses. Et Pierre-Richard, donc, est un paninologue qui comprend toutes les vertus et les pièges des dates au carbone 14, parce qu'il est un fervent utilisateur. Donc, vous voyez, quand il offre une synthèse comme ça, nous, les archéologues, on saute tout de suite sur 12 900 ans, mais Pierre, dans sa prudence, nous indique que ça peut avoir ce paysage-là de 13 200 à à peu près 12 700. Et donc, vous voyez la terre des glaces, la mer de Champlain qui envahit, et puis, il y a trois sortes de toundra, toundra abusive, toundra heureuse et toundra forestière. Cette image va revenir plus tard. Donc, le palaiso-indien ancien, dans le mythe comme dans la réalité, s'est associé partout à l'échelle de l'Amérique du Nord à la culture clobis. La culture clobis, elle est sous attaque continuelle. On veut lui enlever tous ses mérites pour le peuplement de l'Amérique du Nord, mais comme culture qui est expansive, qui couvre de grands territoires avec sa transformation en pointe Folsom est quand même indéniable. Donc, le dénataire commun ou le fossile directeur, c'est la pointe à cannerie. Pour l'instant, un jour, ça va peut-être se modifier parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux de l'autre côté du détroit de Béring, donc en Russie ou en Sibérie. Mais pour l'instant, on peut encore croire que son origine est 100 % américaine et que son ancienneté est débattue. Donc, pour l'instant, ceux qui l'attaquent de tous côtés pré-religient 13 200, donc une origine encore plus récente. Et ceux qui veulent encore que clobis soit la culture pionnière pour expliquer tout leur développement, il n'y a que de rares dates à 13 500. Et donc, ceux qui croient à une hypothèse pré-clobiste, ils veulent que la culture clobiste soit encore plus circonscrite dans le temps. Et donc, c'est une large distribution du fossile directeur de cette pointe. Mais à un moment donné, et encore une fois, c'est dans le courant des années 90, comme une sorte de rébellion de la périphérie. Alors, les archéologues de l'Est ont décidé de ne plus appeler ça des points de clobistes. Donc, pendant un certain temps, on parlait des clobistes de l'Ouest et des clobistes de l'Est. Les clobistes de l'Ouest, c'était la mère pétarique, en étant des pionniers, des explorateurs. On se retrouve dans l'Est, c'est toujours des clobistes parce qu'ils produisent des points avec cette fameuse retouche produisant les cadmeux. et donc aujourd'hui, comme vous allez le voir, plus tard, on a nos propres termes. Donc, après cette diapositive, vous ne verrez plus apparaître le terme de clobistes parce que je dois être de longtemps et de parler avec d'autres termes. La mégaphone du théistocène, bien sûr, les clobistes, ils sont associés ainsi que les périfossants. Je ne parlerai pas de l'extinction parce qu'on va arriver trop tard au Québec. Donc, c'est des exemples de pointes. Les étudiants, les gens qui ont en public, quand ils s'intéressent, ils me posent toujours la question de pourquoi les pointes à cadmeux, pourquoi ils ont fait des cadmeux. et c'est un des rares moments parce que je suis un archéologue assez terre-à-terre. J'ai de la misère à jouer avec ce qui nous trotte entre les oreilles. Je parle pour une première fois de la religiosité, d'un contrat entre les esprits, les animaux et les humains parce que la cadmeure, elle est à peu près 100 % inutile. Donc, c'est un geste technique, c'est une prouesse technique. Mais, pour faire plaisir aux gens, je dis que ça facilite l'emmanchement. Mais, je n'en suis absolument pas convaincu. Si vous voulez des détails, vous pouvez poser des questions. Je ne sais pas. Je ne sais pas Patrick, je ne sais pas si Patrick, ça me détitit. Donc, dans l'Ouest, l'animal qui va être, donc, vous êtes tous des fanatiques comme moi, des films larges de glace, des mastodones, des mammouths. Mais, la réalité est beaucoup moins glamour pour les clobis. C'est surtout le bison. Et, en fait, les clobis, ils ne chassent pas grand-chose parce que leur temps, leur intervalle dans l'Ouest est assez beau. Donc, les champions chasseurs, c'est les faussants. Donc, c'est qu'ils les remplacent. Et, c'est vraiment le bison qui est l'espèce la plus chassée, celle où on a des sites d'abattage et tout ça. Par exemple, le mammouth semble marcher très allègrement, à peu près, pas incommodé par les chasseurs. On n'a à peu près presque pas de sites avec le mammouth. On a des seuls sites avec mammouths. Le mammouth est complet. Il n'est à peu près pas démembré. Donc, c'est le périmindien Chamonniard. Il faut fouiller la grandeur de mon laboratoire pour trouver deux pointes à la canneure. Et, donc, ce ne sont pas des sites très développés sur le plan de l'occupation. Donc, dans l'Est, on travaille beaucoup avec l'hypothèse que c'est le caribou qui a pu, d'une part, les inciter à quitter la plaine, là où il y avait les bisons. Donc, c'est une forêt andière Winnipeg que là, ils se sont décidés. Et là, il y a eu tous les canadiens et après ça, les grandes forêts de l'Est. Donc, si on revient au site de Clé-Chancourt, on peut imaginer que vers 13 000 ans, le territoire commence à être déglacé et est-il vraiment habitable? On peut se poser la question. La déglaciation est en cours. La mer de Champlain a envoyé les basses terres. Les conditions s'améliorent, mais il y a le jeune triasse qui va s'installer pour préserver, finalement, la toundra. On pourrait croire que certains endroits dans le sud-est du Québec pourraient être habitables il y a 12 800 ans. Et là, je vais vous avouer, c'est juste pour me persuader quand je me couche le soir, qu'il peut y avoir des sites plus vieux que le site de Clé-Chancourt. Le site de Clé-Chancourt n'est pas nécessairement le plus vieux site imaginable, le possible, le potentiel. Il pourrait y en avoir des plus vieux. Et que c'est un milieu qui est dominé par la toundra, c'est un milieu qui se traîne, surtout dans le sud-est du Québec. On est sur le plateau amalachien, donc on est assez haut. Et le relèvement isostatique se fait rapidement. Donc, les conditions que l'on peut observer aujourd'hui ont pu se mettre en place assez rapidement à cette époque même très reculée. Alors, le site de Clé-Chancourt, en image, il est sous les glaces il y a 13 500 ans. Il est sous l'eau lorsque le glacier passe du côté du Québec. Alors, c'est le proto-lac Chaudière, mais c'est un lac pro-glaciaire que l'on a baptisé Chaudière. Il n'est pas très influencé par la mer de Champlain. Il est trop loin, mais en 12 900 ans, alors que la mer de Champlain, le front du glacier est de ce côté-ci du fleuve. L'influence du glacier devait quand même être palpable dans la région de Clé-Chancourt. Un bref mot sur les études baninologiques. Malheureusement, elles ne sont pas publiées, donc elles ont été réalisées par Pierre-Richard. Alors, il a échantillonné trois lacs, les deux lacs plus spécifiques pour comprendre la période païno-indienne. C'est le lac du Buc, un tout petit lac, c'est presque un indépendant, à 434 m, alors que le site de Clé-Chancourt est à 418 m. Et pour avoir une plus longue séquence, on est allé chercher un échantillon, une carotte, au lac de Clé-Chancourt, à 522 m. Et les résultats ont été très, très intéressants. Ils ont surpris un peu notre ami Pierre-Richard. et il y a persistance de la tundra jusqu'à 11 900 avant aujourd'hui, alors qu'il était prêt à la faire disparaître à peu près 400-500 ans plus tôt. Et sans rentrer dans les détails, la région comme telle a dû être très, très ouverte. La végétation a dû être très ouverte. Son autre surprise, c'est que le lac qui est le plus haut, le lac Clinton, qui est seulement 100 mètres à peu près plus haut, la tundra persiste à un autre mille ans. Et là, c'est l'effet de l'altitude dans cette région-là. Et peut-être aussi, mais lui, Pierre-Richard, ne souscrit pas à cette association-là. Ça peut être aussi lié aux jeunes brillants. Mais c'est des associations que nous, les arcs-là, on est souvent portés à faire rapidement. Mais le chercheur principal, des fois, c'est lui qui est le plus prudent dans les interprétations. Et donc, les dates en rouge que vous voyez, c'est simplement pour dire que les dates basales correspondent exactement à la séquence du retrait du classique. Et donc, ces dates-là, elles ont une importance pour nous, mais davantage pour l'histoire de la dégratiation, c'est la preuve définitive pour Pierre-Richard pour avouer que les Américains avaient raison. Parce que lorsqu'ils ont retravaillé de ce côté-ci de la frontière, il y a un décalage qui a été à peu près d'entre 1000 et 1500 ans. Et les données étaient meilleures au Sud. Et Pierre-Richard a tout bouleversé lorsqu'il a retravaillé son projet de thèse de doctorat au lac Ertel au Mont-Saint-Hilaire. Et donc, il a revisé les dates de la mer de Champlain et en allant dans la région du lac des Antiques avec ces dates-là, il confirmait la séquence. Donc, on revient à l'hiver. Le site de Cléchrancourt en quelques diapositives, vous allez savoir à peu près son âge en approximatif. c'est le point rouge sur la carte. La carte n'est plus bonne parce que la carte a été produite en 2007. Les données que je viens de vous montrer, c'est des données inutiles, mais qui ont été présentées au colloque de l'Association des archélogues à Sherbrooke en 2009. Et donc, la tondrope forestière, elle peut rester forestière, mais je pense qu'elle est plus à l'hiver maintenant et elle va durer à peu près jusqu'à vers 11900 dans la partie basse, mais jusqu'à vers 10900 dans les hauteurs. Ce qui veut dire que le milieu a pu rester une mosaïque de forêts ouvertes et de tondras dans les hauteurs dans cette magnifique région du lac Ticantique. Donc, j'en ai vite. Donc, le cœur de la présentation, c'est le site Cléchrancourt. La frontière n'est pas mis en gros, mais c'est le seul de l'autre côté du pointillé. Et les sites que vous voyez ne sont pas tous contemporains de Cléchrancourt, mais la majorité sont à peu près contemporains à quelques centaines d'années. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément de sites. Je ne vous dis pas que sur la carte, tous les sites sont représentés, mais les sites publiés ou bien connus sont sur cette carte. Donc, Cléchrancourt est finalement un projet de l'École de fouille de l'Université de Montréal de 2001 à 2009. Nous avons poursuivi 2010 à 2012, parce qu'en 2009, on a fait une découverte de... je ne vous contere pas des histoires, ce n'est pas arrivé à la dernière heure du dernier jour, dans la dernière chandière, dans la dernière coup de truelle, mais ça ressemble presque à ça. donc on était à un endroit où on était assuré qu'il n'y avait plus rien, puis ça a commencé avec un petit éclat de château rouge à Montsemmel, et de là, on a trouvé, avec beaucoup de froid, de persévérance, une nouvelle station. Alors, la date, il est 259 m², 33 000 spécimens, surtout des éclats, 650 outils, dont 431 éclats utilisés, donc ce n'est pas un site si riche que ça. Alors, une autre localisation, les flèches, les endroits où vous quittez la région pour retourner dans le sud, le sud étant l'État du Maine, ces deux cols de montagne. C'est la position du site, très bien située, à côté de la vote 161, de marcher 10 mètres où vous êtes sur le site. Si les arpenteurs avaient voulu se rapprocher davantage de la rivière aux Arrénies, ils auraient détruit le site. On a perçu des fouilles en 2003. Donc, dix ans plus tard, c'est devenu finalement un site d'occupation multiple. Alors, au début, nous n'avions que quelques objets énigmatiques, on ne pouvait pas avoir identifié aux paléos indiens anciens. On avait une occupation qu'on a identifié, qu'on identifie toujours aux paléos indiens récents. Et, récemment, en 2009, on a finalement identifié une... une archaïque, excusez-moi, parce que je fais des communications en français, en anglais, donc c'est archaïque, en anglais, récent. En français, on devait chicaner par mon écho, parce que ça, c'est pas la première, ni la dernière fois. Et, l'intervention de 2012, juste pour vous en parler, c'est tout fait, j'essaie de compléter le rapport. Et puis, donc, on a fait deux choses, je ne sais pas si vous voyez bien, donc, les petits carrés rouges, et surtout avec nos collègues du Nouemschir, un programme qui s'appelle Scrap, mais, ce qu'ils font pour nous, ce n'est pas de la Scrap. Alors, donc, ils ont fait des sondages dans des zones qu'on ne pensait pas à fort potentiel, et malheureusement, je ne me suis pas trompé. Donc, ils ont trouvé un fragment de nucléiste et un possible éclat de quartz. Alors, tous les points rouges que vous voyez sur la carte sont négatifs. Alors, donc, les endroits où vous voyez les grosses tâches grises, c'est les zones productives, donc, c'est des stations, des ailes, et, donc, les petits points et les petits carrés noirs, c'est surtout dans la partie inférieure. J'ai un pointeur, semble-t-il. Donc, dans cette zone-ci, c'est l'air 5 qui avait été découvert pendant une minute. Alors, c'est une toute petite aire qui demeurait problématique parce qu'on n'a trouvé aucune pointe à canuleux et aucun éclat véritablement de canuleux. Je me suis persuadé qu'il y avait peut-être 4-5 spécimens qui étaient possibles, mais je suis trop gêné pour démontrer. Donc, si je suis trop gêné pour démontrer comme je suis un être très timide, ça veut dire que je ne me conviens pas moi-même que ce sont des éclats de canuleux. Donc, voici un aperçu du site et de quelques découvertes. Alors, dans les points les plus importants pour parler paléo-indien, le premier, c'est le château qui est dominant sur la station 5. Le deuxième, c'est l'enfouissement en profondeur. Donc, il y a un effet de cryoturbation qui semble s'appliquer uniquement aux vestiges paléo-indien. Sur 99,9% des sites de l'Estrie et de la région qu'on appelle le milieu anticois, tous les vestiges sont trouvés dans les 15 premiers sentiments. Donc, quand ça s'enfonce, à 50, 60, 70, on a quelques objets plus profonds que 70, il y a un phénomène qui a joué et le phénomène semble être, d'après le pédologue, la cryoturbation. Donc, voici l'autre vue et d'autres vestiges. Donc, il y a des bifaces, il y a des rancroirs, il y a quelques perçoires qui sont semblables aux perçoires et comme le perçoire, c'est un objet qui se fait très facilement, il est toujours curieux de constater que plus tard, ce genre de petit perçoire qui se fait rapidement en quelques minutes est très rare dans les autres époques. qu'il y a des autres époques. Alors, donc, il y a toujours une bonne interrogation mais comme je voudrais vous montrer ici, sur l'exemple de l'air 3, c'est semblable sur l'air 1 la distribution du paléau indien. Donc, voyez-vous, les 15 cm de l'extraire ici avec le AE, donc on trouve pas la majorité, mais plus de 50 % des artefacts qui ont descendu par le phénomène du gel et des gels il y a très longtemps de cela. Les points de la cannelure, donc voici, après plus de 10 ans, ça reste la même diapositive. Pour ceux qui ont déjà vu ce diapositive, je m'excuse, j'essaie à chaque année de l'augmenter, de le diversifier. alors c'est les 8 fragments de pointe à cannelure plus une pointe qui n'a pas été cannelée avant de le casser. Alors, la date que l'on utilise, date générale, si vous lisez ce que j'ai publié, des fois je suis trop optimiste et je parle de 12 500, des fois je dis 12 000 à 12 500, ce soir je suis modeste à peu près sûr de ne pas me tromper. Donc, dans le style, la petite flèche pointe, bien sûr, l'endroit où on a enlevé l'éclat de cannelure. Donc, le fait que la cannelure est envahissante, donc elle veut couvrir plus de 50 % de la longueur de la pièce, c'est un indice chronologique fort. Et le deuxième, qui est, il faut regarder comme il faut, il y a une légère inflexion ici, sur le dessin ce n'est pas très évident, donc c'est le deuxième attribut. finalement, ce type de pointe qui est l'équivalent de la pointe Folsom dans l'Ouest, c'est qu'on... les Américains l'ont baptisé avec deux sites, un au Maine et l'autre au Massachusetts. Donc, c'est la pointe Michaud-Lépanse. il faut vivre avec ça. Donc, voici les quatre bases. Les deux fragments supérieurs n'ont jamais été complétés. Ils ont cassé sur le site. les Anglophones aiment bien utiliser un terme français pour parler de cette cannelure qui a outrepassé. Et ce genre de pièces avec ce type de cassure, donc outre-français, on l'a documenté sur plusieurs sites de la Grande Région du Nord-Est américain. Sur les deux bases qu'ils ont complétées, vous pouvez noter aussi le mamelon qui n'a pas été éliminé parce que la pièce a cassé. Et ici, il est moins apparent, mais la pièce à gauche a cassé lors de le deuxième enlèvement de cannelure, alors que c'est des semaines à droite qu'il a cassé lors du premier enlèvement de cannelure. Donc, ils essaient d'enlever une cannelure de chaque côté, donc sur les deux faces. Et donc, c'est deux chances de casser la pompe. Alors que les deux spécimens du bas ont été finis, ont été moussés pour faciliter l'emmangement avec la tabine ou le matériau qu'ils utilisaient. Ils sont allés à la chasse, ils ont peut-être été productifs, ils ont rapporté la hame au camp, ils ont défaite et l'ont jeté à côté pour remplacer. Alors donc, c'est les deux seules bases finies que le site de Téchampo nous a livrées. Et vous avez quatre extrémités distales et il y en a trois qui nous disent la même chose, que ces extrémités ont cassé lorsque la pièce n'avait qu'une seule cannelure. Donc ici, cannelure sur un côté, absence, cannelure, absence, bout de cannelure, absence, alors que celle-ci a peut-être même outrepassé la pointe de la pièce, mais elle a été réutilisée par la suite. Donc c'est probablement un outil fini et qu'on a pu soit réutiliser sur place, mais ne sachant pas le scénario précédent. Les bifaces, il y en a très peu sur le site, mais on a quand même été chanceux celui de droite, il est en griolite du New Hampshire et c'est aussi un autre indice pour parler d'anciennité. Donc on a des casse-tête, on a des gratoires. Il faut que je couvre un petit peu parce que j'ai l'horloge de faire en moi. Beaucoup de ras-loirs, vous pouvez voir, plusieurs sont complets, plusieurs sont incomplets, dans des matériaux qui valient quand même surtout au niveau des griolites, des pièces qui sont rougeades, c'est le chef rouge de Montsingham, des perçoires que je mentionnais tantôt, donc on en a des comparables sur l'air simple et un nombre incroyable d'éclats utilisés. Alors, ils sont demeurés assez longtemps à cet endroit-là, ils ont transporté avec eux suffisamment de matière pour faire des perçoires et des éclats utilisés. Certains n'ont pas le potentiel de les transformer en véritables ras-loirs et ça explique peut-être la quarté des éclats-loirs sur le site. et d'abord, c'est peut-être une question, on n'a à peu près pas de nucléus, on en a un qu'on pourrait considérer de ne pas épuiser encore, mais il est déjà assez petit, les autres, c'est des fragments de fragments de nucléus, donc il n'y a pas beaucoup de matière première qui espille sur le site. l'organisation spatiale, donc on a cinq aires paléo-indiennes, deux aires archaïques. Dans les aires paléo-indiennes, on en a cinq qui dateraient du paléo-indien ancien et deux qui dateraient du paléo-indien récent. Ici, une vue de Tichetampour avec l'emplacement de certaines stations. Juste pour vous donner une idée de l'air 1 où on a une concentration de pointes à canules, donc vous voyez, la majorité ont été trouvées dans le même secteur où tous les autres petits symboles ce sont des outils, donc une concentration assez forte et en plus, je peux vous dire que les 1 200 éclats qui sont associés se trouvent exactement dans le cœur au même endroit où il y a les artefacts, les outils en fait. On a au moins deux remontages avec celui de droite, l'éclat de canelure, le coupable, celui qui a, en fait, celui qui nous a gratifiés d'une pointe à canelure, donc à gauche, qui est trouvée l'année suivante, on a une base puis adjacent, alors que celui de droite, de l'extrémité distante, c'est la première pointe qu'on a trouvée et la base qui est à gauche, c'est la première, c'est la deuxième qu'on a trouvée, c'est les deux qu'on a trouvées en 2003. Et on a trouvé une douzaine d'éclats de canelure dans l'air 1 où, c'est des indices d'une finition sur place, donc une station où il y a des groupes de chasseurs probablement accompagnés de toute leur famille. Donc, rapidement, ce que je veux surtout souligner sur cette diapositive qui est surchargée, c'est que chaque air est différente. Alors, contrairement à plusieurs sites paléo-indien où les archéologues trouvent des stations comme ça ou des airs, une est la réplique de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième. Le champion, c'est le site Bullbrook. L'archéologue croit que les 32 ou 33 airs sont identiques qu'ils ont fait à peu près la même chose. Donc, Clichanko contribue à modifier la perspective et je pense que, étant donné qu'il y a cette variété de fonctions, d'assemblages que je suis porté à croire qu'ils sont revenus à plusieurs reprises et comme ils viennent du sud, qu'il y a d'autres sites à trouver dans la région et dans vos rêves. Si vous rêvez comme moi, personne ne peut vous empêcher d'aller chercher de nouveaux sites paléo-indiens anciens dans l'estrie et dans la région du Mignan-du-Quoi dont vous êtes invités. Alors, toutes les variétés sont là. Et le réseau lithique, il est plus complexe que ça. Donc, j'y travaille présentement avec mon collègue Adrien Burke. mais les deux matériaux dominants sur les châteaux, c'est le château de Munson Moon qui vient quand même de 175 kilomètres à vol d'oiseau et la riolite du Noemshire qui, elle, est intéressante parce qu'elle arrive sur le site en objet fini. Très peu de débitage. et il y a d'autres sites par exemple au Noemshire où on a exactement l'inverse. C'est-à-dire, quand on est près de la source de Jefferson ou de Mount Jasper, c'est la riolite qui domine, mais les outils sont en grande quantité et ils sont en châte rouge de Munson Moon. Donc, on a comme une sorte de macro-banne et le site de l'échelon semble participer activement à cette macro-banne et si vous prenez votre canot, vous êtes dans un circuit, si vous acceptez comme plusieurs archéologues qu'on pouvait aller directement à la source au Noemshire et peut-être pas la même année mais dans un même cycle de mouvements annuels tous les deux ans à Munson Moon, vous êtes dans un réseau d'à peu près 500 km et ça devient de plus en plus accepté. Ce n'est même plus une surprise de pouvoir imaginer ça. Juste un exemple, ici, Spiller Farm, 95 % du matériel est du château de Munson Moon et on est à 400 km de la source même. Alors donc, les paléomindiens, comme je le disais au début, ils marchent. Ils marchent beaucoup. Et l'air simple, ce qui ajoute au mystère, on se nourrit de mystères, on aime les incertitudes dans l'archéologie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on est à peu près sûr de rien. Alors, sur l'air simple, on est conforté par la forte présence du château de Munson Moon, mais on a trouvé plusieurs milliers d'éclat, donc c'est un petit tableau de taille et on a une variété de matériaux qu'on peut décliner en trois variétés. Et personnellement, je n'avais jamais vu ces réels. Donc, avec Adrian, on s'est mis à la recherche de ses provenances, de possibles provenances. Et là, bien sûr, on a mis un grand territoire. Juste par l'autour, Adrian, ça pourrait lui prendre plusieurs étés et surtout plusieurs crevaisons. Il est le champion des crevaisons dans ses chemins forestiers. et avec la fluorescence au rayon X, on a une association probable avec la riolyte de la montagne de Marbre. Et comme le matériel n'est pas économisé, on a tendance à croire que cette source ou cette grande source de riolyte inconnue serait locale ou régionale. Et qu'à ce moment-là, c'est un nouveau réseau éthique qui se développe et que sur l'air 5, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de traquite ou trachite, je ne sais jamais comment le prononcer en français, du Nuenchir. Alors, il y a comme une coupure dans le réseau que je viens de vous mentionner sur l'air 5. Et l'air 5, elle est 40 mètres, c'est énorme, 40 mètres au sud de la concentration des airs paléo-indiennes. Alors, c'est encore une histoire à suivre. Alors là, je tombe avec 8 minutes, ou 9, ou 10, ou bon, ou tout. Alors, donc, l'air paléo-indien, là, je reviens au peuplement, le phénomène du peuplement. Alors, donc, on a une première bague qui serait représentée par le 7 clèche d'en cours, ceux qui l'ont occupée, donc, ce qu'on appelle le paléo-indien ancien. Moi, j'appellerais ça une incursion. Une deuxième bague qu'on va présenter très brièvement, de façon très incomplète et très insatisfaisante. Donc, une deuxième bague de paléo-indien récente que je qualifie de faible. j'ai ajouté de faible présence. Après ça, une troisième bague au paléo-indien récente, c'est le fameux planeau que je vous mentionnais au début. Ça, c'est la bombe, c'est la bombe vague. Si vous faites du cercle, c'est celle sur laquelle vous pouvez imaginer qu'il y a eu vraiment ce qu'on va appeler une vague d'automplement via surtout la vallée du Saint-Laure. Et il y a peut-être une quatrième vague je ne sais pas, je vais être franc de vous. Ça pourrait être une évolution sur place. C'est ce qu'on appelle l'archaïque ancien. Et je n'ai qu'une diapositive pour vous titiller dans quelques minutes. mais ça fait partie des possibles. Donc la première vague c'est Cléchrancourt. Très facile de si vous êtes des gens qui n'avaient pas peur de marcher et que vous êtes convaincus que autour du lac Négantique c'est un paradis du caribou. Ça devient le paradis des baillons lindiens. Donc très facile d'accès par deux cols. L'école est plus bas de toute la frontière qui sépare le Québec du Maine et du Maine-Chieu. On a la date. On va passer par ça. Il y a quelques dates que l'on a qui sont vraiment pas... Et voici le tableau. Donc pour l'instant ce qui est en blanc on n'en a pas au Québec. Donc l'occupation commencerait entre 11 800 et 12 400 donc c'est le type Michaud Népancelle. Et on a un autre épisode très court qu'on appelle la pointe qu'on appelle le Cormier-Nicolas et la cannelure lorsqu'il y en a parce qu'il n'y en a pas régulièrement sur les pointes elle est très courte. Et on doit imaginer que de l'esprit le climat s'améliore et que les populations qui veulent continuer à chasser dans la tondra elles doivent monter au nord et l'on les voit peut-être arriver dans la région de Québec. Ici c'est une reconstitution merci Jean-Yves Pintal donc de la région de Québec il y a à peu près 11 500 ans donc on voit que la mer de Champlain est assez envahissante et que toujours en remerciant Jean-Yves c'est les points tourés sur des sites sur des terrasses très élevées malheureusement il n'y a pas même des points qu'on qualifie de Cormier-Nicolas dans la main elles ne sont pas convaincantes comme celle-ci je ne peux pas vous dire si elles sont plus convaincantes mais elles pourraient être aussi vieilles 11600 ans et j'arrive dans la salle vous pourriez vous poser la question mais la seule chose qui m'embête parce que j'aimerais bien voir les gens de Clecherancourt descendre la rivière Chaudière et venir occuper la région de Québec mais il y a un grand absent ici c'est le chat rouge Montsingham donc c'est comme si ils décident de prendre la Chaudière ils oublient le réseau ils coupent les liens avec le réseau du chat Montsingham et on retourne au site Clecherancourt avec un épisode auquel je souscris mais de façon timide très 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 timide je vous dirais que j'essaie d'y croire quand je me couche le soir j'essaie d'y croire mes collègues américains eux y croient parce qu'ils l'ont inscrit c'est publié c'est la revue Archaeology of Eastern Montsingham 2008 c'est comme dit ça existe un de mes mes confrères m'avait dit si tu répètes dix fois la même chose et que personne t'obstine ça devient un fait archéologique et ça peut prendre peut-être cent personnes qui vont t'obstiner pendant vingt ans pour enlever l'idée que c'est pas un fait archéologique donc il y aurait peut-être du Agathe Basin alors aussi les plus belles pièces donc les points Agathe Basin c'est la première phase planot dans l'ouest et la retouche parallèle n'est pas constante sur toutes les pièces mais les pièces sont longues sont étroites sont minces peuvent être pédonculées mais c'est ce qu'on appelle les grandes points lancéolés et elles sont contemporaines des points de Folsom et quand je parlais tantôt de la non-fonctionnalité des pointes à cadelure des cadelures c'est qu'ils chassent eux aussi le bison donc on a deux groupes qui se partagent les grandes plaines de l'ouest et qui chassent le même animal grégaire avec un des pointes à cadelure l'autre des pointes qui n'ont pas de cadelure est-ce que c'est à gare bison j'attends la découverte de d'autres vestiges c'est encore une fois un point tout seul en estrie et ils utilisent la riolyte du Mont-Kinéo qui est à peu près à voile d'oiseau à 90 km et la riolyte du Mont-Kinéo à partir de cet assemblage sur tes chapeaux c'est le matériau de prédilection pour toutes les autres périodes du Méganticois lorsqu'on va faire des bifaces donc on va dire ceux qui vont exploiter les ressources autour du lac Mégantic ils sont chez eux au Mont-Kinéo parce que c'est le matériau dominé le matériau qui conteste la riolyte du Mont-Kinéo dans toutes les autres phases de l'occupation c'est le poids je vous en montre pour aujourd'hui donc la deuxième vague ça serait la Gare-Besson mais si vous me permettez une petite phrase une baguette la vraie vague et je l'ai mis en vert c'est ce qu'on appelle la pointe Saint-Anne au Québec et dans le même il l'appelle Saint-Anne-Varney et dans les grands lacs et dans l'ouest surtout c'est la pointe Eden les dates que j'ai mis ici c'est les dates américaines on a des dates plus récentes au Québec donc vous avez la pointe complète c'est une fantastique pointe à la touche parallèle de l'ouest américain donc c'est la pointe Eden et à côté c'est un modeste fragment amnésial d'une pointe enriolite de Rimouski et d'autres pointes de Rimouski mais c'est pas les plus belles et une nouvelle découverte une primeur pour ceux qui ne lisent pas la tribune de Sherbrooke alors la découverte a été confirmée à l'été 2011 donc à Weedon donc très surprenant alors donc un petit avec des pointes de l'anot alors il y a manque une sur la photo et donc c'est il y a un petit atelier de terre pour 400-500 objets c'est très homogène la matière première elle est inconnue mais c'est de la riolyte et les spécialistes du Noemshire nous ont dit que ce n'était pas de la riolyte du Mount Jasper ou de Jefferson donc c'est pas encore une autre question à investir mais il n'y a pas de foyer il n'y a pas de charbon donc c'est pas encore une fois à partir du style qu'on peut donner une date et l'archaïque ancien donc c'est encore mon collègue Jean-Yves Pintal qui revient nous hanter avec un site qui est en route à Neuville vous voyez la partie inférieure pour l'instant il faut donner à César ce qui est à César c'est la plus vieille date carbone 14 sur un site québécois donc c'est plus vieux que toutes les dates qu'on a obtenues sur les sites planos donc on pourrait imaginer que à un moment donné le paillot indien récent de type planos est contemporain avec un gros parquet ce gros parquet est-ce qu'il vient d'ailleurs est-ce qu'il se développe sur place est-ce que c'est une quatrième vague et cette quatrième vague est-ce que c'est les paléos indiens anciens qui ailleurs se transforment en archaïques anciens parce que les paléos indiens anciens ne se transforment pas en paléos indiens récents c'est des vagues migratrices distinctes et à Neuville donc le site daté de 10 000 ans l'assemblage est à 99,9% du quartz et ça ressemble je suis dans les autres points à des sites très anciens trouvés dans le même dans les contextes de sésimentation exceptionnelle à plus d'un mètre à un mètre et demi de profondeur où il n'y a pas de points de projet d'île qui ont été trouvés où il y a de la réolite du mont Kineo parce que c'est le matériau qui va devenir dominant dès le paléon indien récent jusqu'à la période historique et où le quartz est aussi très très important alors donc il y a un lien entre le quartz et l'archaïque ancien et je suis arrivé à ma conclusion donc je vais aller très vite donc le préplement du Québec peut paraître très simple je vous dirais que le cliché en faux ce n'est qu'un intervalle qu'une intrusion qu'un premier chapitre mais que le gouvernement du Québec c'est davantage plusieurs vacs migratrices qu'à la fin de l'âge glaciaire la mobilité et l'adaptabilité d'air un sport extrême que les chasseurs pêcheurs payent du froid parce qu'il y a toujours fait froid on a longtemps pensé que c'était des spécialistes mais de plus en plus malgré la main grave des données que l'on recueille dans les sites on pense que ce sont des généralistes et que l'adaptation va rester flexible surtout je dirais dans la région de Québec dans un milieu changeant autant pour le païlouindien que pour l'archaïque ancien le mastodome j'avais une farce j'en ai pu le caribou vous le savez et puis donc je complète en vous disant que c'est pas ta caneleur pour l'instant marque le début du peuplement du Québec donc l'aventure humaine merci merci de votre compréhension je vous avais merci on passe à une période de questions je sais pas si vous avez des questions je peux m'en poser moi-même je suis pas préhistorienne je suis peut-être moins obsédée par le lit que certains préhistoriens mais en fait j'aimerais savoir s'il y avait des assemblages fournés dans les sites ou si c'est trop vieux trop dégradé si oui qu'est-ce que ça donne un peu pour l'occupation aussi parce que là on a vu qu'il y a plein d'aires qui sont différentes dans leurs assemblages et qui suggèrent des activités différentes mais est-ce qu'il y a un événement unificateur de ces de ces aires d'activité là est-ce qu'ils sont pour quelque chose en particulier ou c'est vraiment un arrêt dans leur circuit qui dure un an je dirais que le dénominateur commun c'est le modèle où on imagine qu'ils sont venus dans la région pour intercepter le Calibou et que là je me suis amusé à essayer de placer les différentes stations à des moments précis dans cette quête comme par exemple l'air 1 elle est interprétée comme une aire de chasse parce que c'est là qu'on a une concentration de points mais on a réaffûté les points on a une douzaine d'éclos de canneleux puis les éclos de canneleux règle générale c'est le dernier geste technique une fois que tu as enlevé les canneleux tu en manges et tu t'en vas à la chasse donc on en a produit ça veut dire qu'on avait des points non cannelés qu'on a eu besoin de canner et des enmanchers et après ça de partir à la chasse l'air 3 nord-ouest on a trouvé 7000 et plus éclos de débitage sont tous très très petits c'est des éclos de finition et malheureusement pour nous les tailleurs étaient de très bonne qualité on a à peu près pas trouvé de biface et on a deux fragments distal de pointe on n'a même pas une base de biface ni une base de pointe pour 7000 éclats dans un espace comparable à la station 1 donc là c'est comme si ils n'ont pas été à la chasse ils sont là peut-être un peu avant mais ils vont quitter ils se sont arrêtés et le succès de leur opération a fait que c'est un espace riche en débitage pauvre en outils et juste à côté l'air 3 sud-est presque pas de débitage surtout des outils et la majorité des outils c'est des outils raclants là t'as l'impression que la chasse est terminée t'as pas encore trop froid parce que c'est du monde de Boston alors qu'ils descendent à Boston après parce que Michaud dépensait dépensait juste au sud de Boston et à Michaud dépensait il y a de la Rio et du Hampshire et du Châtre Rouge de de la région pour passer un hiver plus confortable c'est pas la Floride c'est Massachusetts alors donc ils sont restés après la chasse et là ils sont en train de travailler probablement la fonde mais pour répondre aussi en partie à ta question et en faisant juste une image tous les autres trouvés sur les sites et j'ai plus bien sûr le Québec parce que de mémoire il y en a au Treadbull qui sont vraiment identifiés aux palimédiens mais du verbon du Maine du New Hampshire ça ne couvre pas cet espace là alors donc on a identifié du caribou du lièvre je suis une pétail de castor et c'est presque fini votre doigt surtout pas de mammouth de mastodonte alors donc dans l'Est c'est très bon dans l'Ouest c'est très riche dans l'Ouest on a des sites avec des carcasses 50-100 carcasses de bison il y a quelques sites de battage de mastodonte parce que le mastodonte est un peu plus grégaire parce que le mammouth n'est pas très peu grégaire alors on est très handicapé pour la fonde c'est dommage mais surtout d'abord c'est vraiment intéressant ça ne va pas vraiment que j'entends comme ça moi j'ai plutôt que tu es un partisan des dates donc toi tu crois vraiment à quelque chose de très précis dans le temps et tu parles de migration également de nouvelle migration bien j'ai trois questions en une la première c'est si tu parles de nouvelle migration c'est les gens qui sont de quelque part de quel endroit puis lequel endroit également est en rapport avec ma vraie question c'est à dire est-ce que tu impliques finalement que les curés c'était les premiers et si oui comment t'expliques est-ce que par exemple ces dates anciennes notamment du yukon comment est-ce que ça s'enchevêle avec les dates reliées au club parce qu'on sait que la grotte du poisson bleu par exemple on semble parler de dates de 18 000 avant le produit donc quel est le lien entre ces dates plus anciennes ailleurs en Amérique du Nord et Chloris et c'est à dire que c'est un peu large mon question mais ça ça pourrait c'est ça il y a quelques jours c'est que si on a cette question c'est ce que j'ai coupé dans ma présentation parce que je savais qu'il y avait pensé de temps mais donc c'est une question à plus de 10 millions de dollars et ça en est dépensé davantage et je dirais que la position dominante maintenant est que Clovis ne sont pas les premiers et que tant tant qu'on trouvera pas de pointe à calmeure à l'extérieur de l'anérique donc les Clovis c'est un groupe qui va inventer ou réinventer une pointe sur laquelle ils vont faire un geste technique qui est très identitaire et qui va être maintenu pendant plus de 1500 ans donc les pointes avec un enlèlement à la base qu'on appelle la calmeure durent très longtemps et donc il faut accepter qu'il y a des groupes en Eurasie en Béringie bien avant 20 000 ans ou qu'il y a certainement des groupes qui sont très actifs dynamiques entre 15 000 et 20 000 ans parce qu'on a des sites dans l'Amérique du Sud qui ont été relativement bien nettés et toujours des gens qui critiquent des dates au 94 donc autant au Brésil qu'au Chine où on a des dates qui sont plus anciennes donc des dates de 14 000 ans mais d'autres dates qui sont exactement contemporaines aux dates clovistes mais ce ne sont pas des clovistes et ça ne ressemble pas du tout à l'assemblage cloviste donc les clovistes c'est une moi je continue à croire que les clovistes dans le sens des groupes autonomes qui utilisent une technique de pointe à caveleux s'est dispersé sur un énorme territoire en fait sur toute l'Amérique du Nord et qu'ils vont même être réveillés par ce qu'on appelle les fotsons donc ça fait partie d'une continuité et par rapport aux vagues migratrices les clovistes sont les plus anciens producteurs de pointes à caveleux et donc c'est les premiers qui peuvent aller vers l'Est et les fotsons vont être les deuxièmes mais en même temps que les fotsons dans l'Ouest il va y avoir ce qu'on appelle les agarbeysons ou on va les appeler planos donc déjà aux palouins anciens dans l'Ouest il va y avoir deux cultures et les deux vont venir vers l'Est la différence c'est que ceux qui sont plus dans l'Est apparentés aux clovistes ils vont se retrouver jusqu'à Devert en Nouvelle-Écosse et en exagérant un peu ils vont se retrouver jusqu'en Floride on trouve des pointes dites pseudo-clovistes jusqu'au Costa Rica c'est à peu près la limite alors donc ça c'est un phénomène migratoire à très très grande échelle donc ceux qui sont les plus visibles c'est ceux qui font les pointes à canneux parce qu'ils vont persister avec cette tradition identitaire très forte alors que les Haga Basin c'est bien à dire quand ils arrivent à Thunder Bay c'est comme si ils commencent à perdre l'identité les points que je vous ai montré on se les montre entre nous parce que mes collègues au Vermont ou même il y en a des pièces qui ressemblent à ça sur des sites élevés et on se convient entre nous que ça peut être et on ne dit pas Agathe Basin le vrai terme qu'on utilise c'est Agathe Basin Related ou Like Agathe Basin parce qu'on n'a pas des beaux exemples des beaux exemples de points d'agathe Basin alors que la troisième migration celle qu'on appelle Plano qui est très 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 forte très visible dans l'Ouest Américain et au sud de l'Ouest Canadien elles arrivent presque identiques dans l'Est par rapport à leurs prédécesseurs dans l'Ouest donc on pense aussi que ces migrations-là ont pu se faire lentement au niveau d'une vie mais de façon progressive pour ne pas dire agressive sur des milliers de kilomètres pour arriver dans l'Est donc c'est des fossiles directeurs puis en plus dans chaque bond qu'ils font quand ils veulent faciliter le travail de l'archéologue ils vont toujours vers l'Est mais ils transportent des matériaux politiques de l'Ouest et à un moment donné Oups là ils sont rendus mettons au Manitoba là c'est des matériaux de Manitoba lorsqu'ils traversent l'Ontario ils ne savent pas qu'ils traversent l'Ontario et puis à un moment donné ils vont arriver au Québec ou dans le sud avec des matériaux qui vont les trahir qui vont nous donner un indice que c'est des gens de l'Ouest alors par exemple juste pour le paillon indien ancien quand ils arrivent dans la région au nord de l'Ontario du côté de Rochester Rochester c'est la base d'Algérie je pense c'est une ville en face de Toronto de l'autre côté c'est Rochester il arrive avec des matériaux de l'Ouest et quand ils repartent pour continuer ils partent avec du château d'Algérie donc le château d'Algérie est un matériau exotique lorsque tu arrives à l'Iniac alors c'est comme ça qu'on essaie de reconstituer et les réseaux mythiques et aussi l'origine c'est une façon de dire dis-moi ce que tu as je vais te dire qui tu es alors nous la fiche à cause c'est soit des gens du Noamshire ou des gens de Munson Glen mais lorsqu'on regarde ça dans une perspective beaucoup plus large on le sait qu'ils viennent de Boston c'est des big bad guns pour ceux qui connaissent leur culture alors et ils voyagent sur la une fois qu'ils sont adaptés leur réseau leur milieu d'exploitation c'est facilement 500 kilomètres alors donc ce qui est un peu difficile à étayer donc il faut continuer à avoir la foi c'est qu'à un moment donné il y a plusieurs groupes indésibles qui se retrouvent en Bélingie qui vont pousser jusqu'à les grottes du Poisson Bleu où lorsqu'on regarde les 14 artefacts ils sentent ils sentent la zile ils ne sentent pas la vérité c'est des pièces un peu petites c'est des chers on ne connait pas la provenance c'est des microlithes et ça ressemble plus à du périnétique asiatique qu'à ce qui va se développer par la scoge et j'ai fait une révision de la littérature récemment et là les géomorphologues semblent s'entendre avec les archéologues que le fameux corinard il n'existait pas et s'il a exigéré un tout petit peu c'était pas livable c'était pas habitable et puis s'il y a eu juste assez de fluctuations comme on le présume et que les humains ont pensé ça aurait pu être détruit de façon et le plus vieux site connu avec radiocarbone c'est encore d'immunité donc niveau d'art d'immunité tout est joué donc ce qui nous reste ce qu'on enseigne c'est qu'ils ont passé par le littoral du pacifique et là aussi le milieu a fluctué énormément il y a des objets qui semblent typologiquement anciens qui ont été trouvés à 100 mètres de profondeur lors de dragages ils ont trouvé dans des cadernes des objets et je pense qu'il y a des dates pour 94-20 mètres toujours dans les 10-11 000 et ce n'est pas chlorisme alors 10-11 000 ça devient 13 000 parce que des fois on est en mémoire les dates de 94-20 mètres quand on commence à faire un discours qu'on travaille en année calibrée alors donc on a des dates qui sont contemporaines à chlorisme mais ce ne sont pas les chloristes alors donc de là c'est une c'est assez compliqué et là nous avons nos amis de l'Ouest qui je ne sais pas s'ils rêvaient d'aller en France ou qui ont fait des liens avec le solutré mais au moins il y a des sites maintenant qui sont pré-chloristes au sud dans les Carolines Virginie mais les sites ne sont pas bien stratifiés puis on prend des charbons un peu dans le leuze ou dans les zones d'accumulation et on ne sait pas ce que l'on date mais ils ont donné des dates de 13-14-15 000 à l'année calibrée donc pré-gloriste Est-ce que l'idée que les canelures soient plus une marque symbolique ou une identitaire que fonctionnelle c'est quelque chose qui est bien accepté par les chercheurs en général ou vous ne vous entendez pas c'est-à-dire qu'on est tellement contents qu'ils aient fait des enlèvements de canelures que c'est tellement diagnostique donc personne personne ne se plaint et je dirais que en plus ce qui vient un peu fausser le débat c'est qu'on a beaucoup associé ça au chlorisme mais les champignons de la canelure c'est les faussants parce que les clobistes les canelures elles sont presque toujours visibles toujours assez observables mais souvent très courtes souvent ça a l'air ils n'ont pas l'air décidés donc c'est 2-3 éclats à lever pour faire l'équivalent d'une canelure des fois c'est un résultat un peu médiocre sur une face et moins de l'autre et on a il y a un archéologue qui s'appelle Anderson qui a travaillé un petit peu pour les Stanford et le Stanford ou je ne sais plus trop qui ont voulu faire des liens avec l'Europe donc aux Etats-Unis les collectionneurs aiment beaucoup les pointes à calmeur donc il a fait des compilations et il est arrivé à un résultat assez surprenant sauf si tous les agriculteurs et propriétaires conservent jalousement leurs centaines de pointes à canelure dans des ranches du Wyoming du Texas du Nouveau-Mexique et tout ça il y a beaucoup plus que 50% je n'ai pas le pourcentaire il y a beaucoup plus que 50% des pointes recensées qui ont été compilées à l'est du Mississippi et à l'est du Mississippi c'est ce qui a pu inciter les gens à vouloir faire la césure entre Clovis de l'Ouest et Clovis de l'Est donc lorsqu'ils passent le Mississippi ou peut-être avant c'est un autre jeu ça fait déjà trop de générations et là ils deviennent des post-Clovis où on a plusieurs noms le Barnes Gamey etc et là ils vont faire beaucoup de cartelure et dans la même compilation à l'époque c'est vieux un peu c'est 91 peut-être que presque 50% des pointes recensées n'avaient qu'une seule cartelure donc ce qui veut dire que le tailleur enlève une cartelure il voit le caribou ou le bison et hé copain j'en ai fait une tu l'aimes il arrange la pointe et il part alors tu sais quelque part il y a des indécisions comme ça et plusieurs ont relevé aussi que les canelures comme les pointes que je vous ai montré il y en a très peu qui sont complètes et celles qui sont cassées sont cassées à la même façon donc c'est une faiblesse autrement dit tu fais une prouesse technique mais si tu frappes t'es bien content mais c'est comme si tu ne peux frapper qu'une fois la chance que ta pointe casse parce qu'elle est affaiblie par les canelures fait en sorte que c'est des c'est des pointes que tu prends beaucoup de temps à finir mais qu'elles vont casser beaucoup plus facilement à cause de cette présence on peut toujours arguer sur la fonctionnalité mais plusieurs archéologues qui se sont posé la question ils ont vu plus un message identitaire et le fait que ça est bien entré comme une tradition qu'on transmet admettons que c'est les hommes qui taillent les pointes donc de père en fils parce que ça va durer c'est un mode qui va durer 1500 ans et qui va d'un océan à l'autre et qui arrête et dans le fond ça n'arrête pas au Costa Rica parce qu'il y a un groupe d'intelligence qui vont commencer à faire des pointes avec pédoncule et ils vont faire une petite cadmure sur le pédoncule donc c'est un geste qui va perdurer bien longtemps après que les clobistes vont avoir un grand bilan ok je pense qu'on va s'arrêter ici si vous avez d'autres questions on va au Chantotel prendre une gare c'est le Chantotel ça veut l'est Рéndis si tu introduction je sais de la route c'est le Prowing merci merci merci